Quand les gens entendent stratégie de contenu, ils frissonnent un petit peu. Mais croyez-moi, une bonne stratégie de contenu, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer dans votre entreprise. Et c'est souvent bien sous-estimé. Alors laissez-moi vous énoncer les 4 raisons pour lesquelles il est important d'avoir une stratégie de contenu dans son entreprise et comment ça peut vraiment vous aider à gagner du temps et de l'argent. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! Bonjour, bonjour ! Si vous êtes nouveau ici, je suis Virginie Levrault. Je suis coach business, experte webmarketing et formatrice en ligne. Et j'accompagne les entrepreneuses dans la logistique de leur entreprise, leur marketing, leur vente, pour avoir une entreprise rentable et prospère. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de marketing, de vente, d'entrepreneuriat digital et un peu de nomadisme parce que je voyage à plein temps depuis 2014. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour m'aider à continuer à vous produire ce contenu. Alors d'après vous, quelles sont les 4 raisons essentielles qui font que vous devez avoir une stratégie de contenu dans votre entreprise ? Objectif, gagner du temps, gagner de l'argent, développer à bon escient son entreprise. Raison numéro 1, et bien justement, ça va vous aider à développer votre entreprise beaucoup plus rapidement. Si tout le contenu que vous produisez, il est stratégiquement créé sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire que juste avant, vous aviez bien étudié votre positionnement, vos offres et votre client idéal, et bien ça va faire des merveilles sur votre croissance. Parce que si votre contenu, et bien il est efficace et répond bien à une problématique par rapport à vos clients idéaux, et bien dans ces cas-là, vous répondez bien à leurs objections, vous maîtrisez ce dont vous parlez et vous le prouvez en essayant votre autorité. Deuxièmement, votre contenu, il va vous aider à convertir vos prospects en clients beaucoup plus facilement. Avec une stratégie de contenu efficace, vous allez pouvoir créer du contenu à chaque étape du parcours d'achat de votre client potentiel. Et auquel cas, sans vraiment que vous ayez à travailler en termes de vente pure, parce qu'on n'aime pas trop ça la vente pure, on est bien d'accord, et bien en fait ce contenu va servir indirectement, sans qu'il y ait quelque chose de strict avec votre public, il va convertir petit à petit à chaque étape du processus d'achat. Et vont bien passer de la découverte, sensibilisation, on découvre qui vous êtes, ce que vous proposez, à ensuite se dire que, ben, oui, vous êtes potentiellement la personne avec qui il pourrait travailler, en tout cas qui répond à leurs problématiques, et ensuite à la conversion de, ok, c'est avec cette personne que je veux travailler, parce que sa personnalité, parce que son expertise, parce que son service, son offre, etc. Une autre raison pour laquelle la stratégie de contenu est importante dans ce genre d'entreprise, c'est bien que grâce à ça, tout ce qui concerne les ventes, le fait de servir vos offres à vos clients, va devenir un jeu d'enfant. En fait, avoir cette stratégie de contenu avec ce calendrier éditorial, etc., et bien ça va vous permettre de faciliter tout le processus que vous devez avoir pour vendre vos offres. Et enfin, quatrième raison, et bien tout simplement, ça vous sert à rassembler toutes les pièces de votre puzzle. Quand vous commencez un puzzle, vous prenez la boîte, vous mettez au sol ou sur votre table, qu'est-ce que vous faites en premier ? Est-ce que vous retournez toutes les faces pour voir en fait les couleurs et de quoi ça parle ? Est-ce que vous commencez par les bords, peut-être aussi ? Et bien en fait, ne pas avoir de stratégie de contenu dans votre entreprise, c'est un peu comme commencer un puzzle, face cachée, sans avoir l'image de référence et de savoir qu'elle va être la finalisée. Donc stratégie de contenu par rapport à un objectif, on sait où on va, on sait ce qu'on veut accomplir et ce qu'on veut atteindre et donc on sait où on va concentrer nos efforts. Est-ce qu'on veut de la visibilité ? Est-ce qu'on veut de la croissance dans nos ventes ? Est-ce qu'on veut de la croissance d'autorité ? Est-ce qu'on veut faire grossir notre liste de diffusion au vu d'un lancement ou tout simplement au vu d'une continuité, une régularité dans nos ventes ? Lorsque vous faites votre stratégie de contenu par rapport à un ou des sous-objectifs, et bien tout simplement, vous avez l'image complète de la stratégie de développement de votre entreprise. Voilà les 4 raisons qui j'espère vous ont convaincu d'avoir une stratégie de contenu. Il y a trop d'entrepreneurs qui sont dans la fameuse roue du hamster à tourner en rond avec leur contenu, de ne pas savoir par où commencer, etc. Si c'est votre cas, il y a des ressources qui peuvent vous aider, des ressources gratuites dans la description. Et abonnez-vous, mettez un petit pouce pour la vidéo pour m'encourager à vous produire toujours plus de contenu, de marketing, de vente, d'entrepreneuriat digital et tout plein de conseils pour avoir une entreprise qui déchire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501